Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. Alors ce, mardi 14 mars, direction l'hippodrome de Laval en compagnie des trotteurs, bien entendu. Voilà un quintet qui est intéressant, vous le voyez, un 14 partant au départ. Il n'y a pas de limite de gain, c'est une compétition assez spéciale pour des chevaux de 5 à 11 ans n'ayant pas gagné 160 000 euros. Il y a deux reculs, 25 mètres à 254 000 euros et 50 mètres à 481 000 euros. Donc voilà, 14 partant comme j'ai dit, 2850 mètres pour 10 concurrents. Il y aura un rendement de distance pour le 11 et le 12 de 25 mètres et pour le 13 et le 14, 50 mètres. En général, c'est le genre de quintet qui sert de préparation en vue des futures joutes du printemps, voire d'été. Et enfin, du coup, on a 2-3 concurrents qui vont se lancer sans aucune ambition, surtout aux échelons supérieurs. Je pense notamment au numéro 11 et au 13 et au 14. Du coup, ils ne sont plus que 11 en réalité à avoir une chance. Maintenant, rendre la distance à 10 concurrents, ça ne va pas être évident pour numéro 12 Elia Dugoutier. Donc voilà, il faut faire un petit peu des choix. Moi, j'ai fait le mien. En tête, j'ai retenu de ma sélection le numéro 9, Ave Dream, qui arrive vraiment au top, au bon moment pour cet engagement. C'est vrai que l'avant-dernière fois, il avait gagné, il avait été disqualifié pour une gêne. Vous allez voir, on l'a cette course. Je crois qu'Asie Ladamour terminait deuxième, c'était le prix de Rouen, le 12 février derrière. Deux semaines plus tard, regardez, il remettait les pendules à l'heure et il battait notamment Asie Ladamour qui avait été disqualifié alors qu'elle avait des ressources. Donc voilà, les deux chevaux qui se valaient un petit peu. Pour ne rien vous cacher, je les ai retenus premier et deuxième à mon sens. C'est vraiment deux concurrents de classe, Ave Dream et Asie Ladamour. Du coup, voilà, Ave Dream qui est vraiment bien engagé en plus. C'est un 6 ans qui se retrouve très bien placé au premier échelon. Mathieu Abrivar, on le connaît, il vient de remporter en plus le grand crédible de vitesse de la Côte d'Azir sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Donc un homme en forme qui fait vraiment en général les bons choix. Je pense qu'Ave Dream est vraiment compétitif pour la victoire. En deuxième position, comme je l'ai dit, j'ai donc retenu le numéro 5, Asie Ladamour. Elle a été confiée à Jean-Michel Bazir la dernière fois et c'est vrai qu'elle semble avoir des ressources au moment de sa faute dans le tournant final. Il ne faut vraiment pas la condamner là-dessus. Auparavant, c'était vraiment très très bien. Une jument qui a peut-être connu une petite traversée du désert mais qui désormais semble revenue à un bon niveau. Alexandre Abrivar qui lui sera associé. Je pense qu'il avait le choix entre Asie Ladamour et Balsamine Fonte et à mon sens, Asie Ladamour est certainement meilleure en valeur pure. C'est pour ça qu'il a choisi cette concurrente. En tout cas, pour moi, c'est une toute première chance et à mon avis, elle aussi devrait lutter pour les premières places. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu encore une 6 ans. C'est vrai que les 6 ans me semblent vraiment bien armées dans cette épreuve. Alicia Bella qui vient de réaliser une bonne rentrée. Vous le voyez l'année dernière, c'était impressionnant sa régularité. C'est vrai que c'est une jument qui fait toutes ses courses. Je pense qu'elle est un petit peu barrée pour la victoire, notamment par les deux que j'ai citées. D'autant qu'elle peut peut-être encore manquer d'une vraie course pour être compétitive pour les premières places. En tout cas, c'est une jument qui est déférée des 4 pieds, qui est bien engagée également. Quand elle est déférée, elle fait toutes ses courses. Je pense qu'il n'y a rien à lui reprocher. C'est une très bonne jument et c'est un bon point d'appui. Moi, je l'ai mis de placée 3ème. Je ne sais pas si elle va finir 3ème, 4ème ou 5ème, mais à mon sens, elle ne sortira pas des 5 premiers. Ensuite, en 4ème position, j'ai retenu le 10, Excel d'Amour, en plein épanouissement. Il réalise un très bon début d'année, deux courses de victoire. Rien à lui reprocher, l'engagement est ultra favorable. C'est le plus riche au premier échelon. Maintenant, il monte de catégorie, l'opposition n'est pas la même. Mais voilà, il a gagné à gauche et à droite, Ponchato à gauche. Du coup, la corde, il n'y a pas de souci. L'hypodrome de Laval, il n'y a pas de problème. Je crois qu'il a trotté une 12-9 en novembre. Je crois que c'était en novembre ou en octobre sur ce parcours. Une 12-9, c'est un excellent chrono. S'il répète cette tentative derrière, Elia Dugouti aura du mal à revenir. En tout cas, il y en a qui auront du mal à suivre avec un tel chrono. Et c'est le deuxième meilleur chrono, je crois, d'ailleurs, de la course. Mais quoi qu'il en soit, Excel d'Amour qui est en pleine possession de ses moyens. Et voilà, son partenaire le connaît bien, défaire des 4 pieds. Voilà, comme j'ai dit, comme il monte de catégorie, je retiens seulement 4ème. Mais c'est un cheval qui est tellement étonnant qu'il pourrait pourquoi pas monter sur le podium. Ensuite, en 5ème position, j'ai retenu le 8-1 à Galestad. Un Galestad qui avait réalisé une tellement bonne année 2022 quand il était en retard de gains. Maintenant, il est un peu plus dans ses gains. Les tâches sont un peu moins faciles. Mais bon, il continue de répondre au présent. Il alterne un petit peu les victoires et des places, comme vous le voyez à sa musique. Moins de marge, bien entendu. Mais bon, un cheval qui est quand même bien engagé. Un 7 ans qui a encore montré qu'il était capable de bien faire, même malgré les oppositions qui sont un peu plus coriaces. Alors voilà, comme j'ai dit, pour la victoire, à mon avis, ça s'annonce très compliqué. Mais je pense que lui aussi, un petit peu, comme 2-3 concurrents, comme Excel d'Amour, il est capable de finir 3-4-5 si ça se passe bien. Ensuite, en 6ème position, j'ai retenu l'inconnu de cette épreuve. C'est le numéro 6, Type A, type A. Je ne sais pas, c'est un concurrent étranger. Je pense que ça se prononce un peu à l'américaine. Quoi qu'il en soit, c'est un cheval qui a 5 ans. D'ailleurs, c'est le seul 5 ans de cette épreuve. Il a 244 000 euros de gains. C'est quand même un signe de qualité, à cet âge-là, d'avoir autant de gains. Je ne connais pas trop son parcours. Je sais qu'il a couru en Suède, notamment. Il a quelques performances intéressantes pour avoir autant de gains, comme je l'ai dit. C'est certainement qu'il a couru des bons lots. Maintenant, c'est une rentrée. Il ne l'a pas encore couru cette année. Bon, le défaire des 4 pieds, Jean-Michel Bazir, on est obligé de s'en méfier. On ne sait pas trop de quoi il est capable. Maintenant, l'entraîneur est confiant. Sur le site du Trot, il a mis un émoji vert. Ce qui signifie que le cheval est déjà prêt à réaliser une grande performance. Maintenant, est-ce qu'il est compétitif face à cela ? Ça, c'est vraiment difficile de le savoir. Mais bon, dans le doute, mieux vaut l'avoir avec soi que contre soi. Ensuite, j'ai retenu les deux moins riches. J'ai tenté quelque chose. C'est vrai que Guivalo, c'est un concurrent qui va longer le rail. Il a couru à réclamer. Puis derrière, c'est vrai qu'il s'est révélé un peu plus compétitif au niveau des quintets. Il a très bien couru à une ou deux reprises. Et voilà, vous le voyez, les réguliers ont fait appel à Eric Raffin. C'est un 10 ans. C'est le moins riche. Mais bon, c'est un cheval qui va longer le rail. Comme je l'ai dit, s'il y a de la bagarre et que lui bénéficie d'un parcours favorable, il est capable de venir arracher une 4-5ème place. Donc voilà, c'est plus pour une petite place que je le retiens. Et en 8ème position, un peu le même profil, l'As Afberg's Knight. Un cheval qui vient d'afficher un être regain de forme. Il a gagné sur ce parcours il y a quelques mois de cela. Donc ça aussi, c'est ce qui m'a incité à le retenir en 8ème position. En tout cas, à le retenir dans ma sélection. Je le retiens seulement en 8ème. Mais voilà, pareil que Guivalo, je vois plus pour une 4-5ème place. C'est un cheval de 10 ans qui n'a plus trop de marge à ce niveau-là. Je vous l'ai dit, ils ne sont que 11 au départ. Voilà, lui, c'est mon 8ème. C'est mon 8ème cheval derrière. Ils sont même 10 parce qu'en formis, j'y crois moyen. Donc voilà, derrière, en regret, j'avais le choix entre le numéro 4, Balsamine Fonte, ou le 12, Eliade Dugoutier. J'ai choisi Eliade Dugoutier parce que c'est vraiment une jument de classe. Elle rend la distance, ce ne sera pas évident, notamment avec 10 concurrents au premier échelon. Mais bon, il ne faut pas la condamner sur sa récente tentative autre-remontée. À mon avis, elle est vraiment capable de remettre les pendules à l'heure. C'était vraiment bien auparavant à l'athlée. Ça a toujours été une jument de qualité. Et voilà, si ça se passe bien et qu'elle trouve les bons dos pour progresser, sa pointe de vitesse finale peut lui permettre d'arracher une petite place. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection. Avec le numéro 9, un Avedrip que j'ai retenu devant le numéro 5, Asiela D'Amour. Le numéro A7, Alicia Bella. Le 10, Excel D'Amour. Le 8, Galestad. Le 6, Type A. Le numéro 2, Divalo. Et l'As Averg's Knight. Et en cas de non partant, le numéro 12, Eliade Dugoutier. Voilà, en conseil de jeu, pour moi, 9 et 5. 9, 5, 7 même, c'est trois bonnes bases. Avedrim, Asiela D'Amour, qu'il faut reprendre en confiance, Asiela D'Amour. Et puis Elié C'est Abela qui a une course dans les jambes et qui a déféré des 4 pieds. C'est une bonne base également. Voilà, je vous l'ai dit, ça va être une question de parcours à mon avis. Ça va jouer au premier échelon. En tout cas, voilà, il peut y avoir peut-être un ou deux outsiders. Mais je pense que ces trois-là ont une toute première chance. On va faire un petit point sur le prix de Rome également. Et Cagnuas Dagon, vraiment, qui méritait de s'imposer. Je suis vraiment content pour son entourage. Parce que c'est vraiment une chic jument et qui gagne à 11 ans. Elle prouve qu'elle avait encore du mordant. Et elle vient à battre Ebertone tout à la fin, le favori. Qui court très très bien. Il a eu le bon parcours. Esperanzo, qui a eu un bon parcours côté corde et qui a bien jaillé devant El Presidente. Et aussi un petit outsider. Le Dissingo qui était joué, que je voyais vraiment en retrait. Parce qu'il m'avait un peu déçu. Mais qui court malgré tout de belle manière. Mais bon, c'était une course qui était ouverte. Comme je vous l'avais dit. Et c'est vrai qu'au final, on l'a vu, vu les cotes à l'arrivée. Du côté de nos rubriques, tiers écartés. Quintet qui sont indiqués par Top Prono et Turf, section 1. Quintet qui frôle les 200 euros. Voilà, une performance assez correcte de nos deux rubriques. Qui font le boulot et quelques trios également. Deux de chaque côté pour être honnête et des coups de cœur. Donc comme d'habitude, deux rubriques qui ont fait leur travail. Vous pouvez les tester. C'est à partir de 1 euro par mois. C'est l'offre découverte. C'est le premier mois et c'est sans engagement. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois. Avec à gagner 6 mois d'abonnement via IP au site turf-fr.com Moi, je vous retrouve demain. Je crois que ce sera du côté de Chanty et en compagnie des galoppers sur la PSF. D'ici là, je vous souhaite de bon jeu à tous. Bye bye.